Bonjour, je vous parle cette fois-ci de Pixlr. Je vous parlerai de qu'est-ce que c'est, de pourquoi l'utiliser, quelle est la pertinence pédagogique de tel outil, et puis on va regarder ensemble un exemple concret de comment ça peut se réaliser. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une application web, une application web qui est gratuite, qui nous permet d'éditer les photos et même de travailler avec les calques. Donc, le comparatif traditionnel, c'est Photoshop. Donc, Photoshop fait partie de ces grands logiciels qui nous permettent d'effectuer énormément de modifications sur nos photos des images, mais surtout, une des caractéristiques particulières, c'est que ça fonctionne par couche, par calque. Alors, Pixlr nous permet de faire cela aussi sous forme d'une application web et même gratuite. Alors, c'est tellement intéressant. Pourquoi utiliser Pixlr? Entre autres, parmi les raisons ou les utilités pédagogiques qu'on peut y trouver, c'est de permettre aux élèves de remixer des images, de refaire une composition personnelle à partir d'autres images qui existent déjà, qu'ils ont eux-mêmes photographiées ou qu'ils prennent sur Internet, puis qu'ils prennent des éléments de certaines photos pour les apporter dans une autre photo. Alors, je trouve ça relativement intéressant. Entre autres, en français, on voit souvent la réalisation de bandes dessinées avec ce type de logiciel, ou bien, par exemple, en univers social, on peut voir la réalisation de maquettes en deux dimensions en prenant des éléments de diverses photos, puis en les rassemblant sur une même photo pour, par exemple, prouver que les Amérindiens, à telle époque, s'installaient à tel endroit, puis il y avait des environnements de telle sorte avec des éléments XYZ, donc on peut faire ça juste en travaillant sur des photos. Ça peut être drôlement intéressant. Évidemment, en art, pour des raisons tout aussi évidentes, ça peut être intéressant de remixer des images de cette façon-là. Sans plus tarder, allons voir un exemple de ce genre de pratique. Je suis sur le site de Pixlr, pixlr.com, tout simplement. Sur ce site Web, je vous invite à utiliser l'éditeur avancé. Dans certains cas, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on se voit offrir trop de possibilités, puis c'est un peu difficile. Mais ce n'est pas le cas de Pixlr. Je juge que l'environnement, même avancé, est relativement accessible. Alors, ce que l'on va faire, c'est d'ouvrir des images. Dans mon cas, on va partir de deux images qui se trouvent déjà sur mon ordinateur. L'image, par exemple, Cano Camping, qui rouvre et qui est immense. Alors, je vais la réduire un peu à 50%. Et puis, pour qu'on puisse la voir dans son ensemble. Et puis, on va aller chercher une deuxième image. Vous voyez dans le coin ici, c'est ce que j'ai utilisé pour réduire le zoom par rapport à l'image. On va aller chercher une deuxième image. Puis, celle-ci, qui est moins grosse un peu, on va la laisser à 100%. Vous avez sûrement déjà deviné ce que nous étions pour faire. C'est-à-dire, on va prendre le chien qui est dans cette image-ci. On va le découper pour ne prendre que lui. Et on va essayer de l'insérer dans cette image-là. Si on voulait obtenir une qualité impressionnante, on ne travaillerait pas à 100%, mais à 200, 300 ou 400% pour que le chien soit très gros. Et pour qu'en utilisant le lasso qui est ici, je puisse faire cette tâche-là avec un peu plus de précision. Pour les besoins de l'exemple ici, on va y aller grossièrement. Puis, je vais travailler tout simplement à 100%. Ça va quand même donner des résultats qui sont satisfaisants, mettons. Mais un élève qui prendrait son temps, puis qui travaillerait à 2, 3, 400%, obtiendrait un découpage beaucoup plus précis et un résultat beaucoup plus intéressant au niveau esthétique. Un autre détail, je travaille avec une souris. Admettons qu'on serait dans des contextes idéaux, puis qu'on serait super bien équipé. Évidemment que ça irait mieux avec une tablette graphique. J'ai contourné tout simplement mon chien. Alors, c'est ce qui est sélectionné. Je vais éditer, couper, parce que ce n'est plus nécessaire qu'il reste sur cette image-ci. Et tout simplement, éditer, coller. Je passe d'une image à l'autre. Donc, j'ai incrusté un élément qui provenait de l'autre photo dans celle-ci. Je passe en mode flèche pour pouvoir le déplacer un petit peu. Une autre fonction bien intéressante. Ça donne qu'il n'y ait pas mal de la bonne grosseur, parce que je voulais exagérer ça, puis le mettre trop gros dans le ciel pour faire une image un petit peu spéciale. Il est presque de la bonne grosseur, mais je vous parle quand même d'un outil qui est très commun dans ce genre de logiciel-là. C'est la transformation libre, dans le menu édition souvent. Alors, on retrouve nos traditionnels poignées. Moi, je vais l'aligner un peu, puis tiens, exagérer sa grosseur. Alors, accepter le tout en appuyant sur Retour tout simplement. Et bravo, mon image, fichier enregistré, malgré que ce soit une application web, elle me permet d'exporter le fichier au format JPEG. Bravo, Cano Camping 2, tiens, pour ne pas écraser la première photo. Et puis, on me laisse l'enregistrer sur mon ordinateur. Voilà, c'est réalisé. Donc, avec une simple application web que j'ai prise sur Internet, je n'ai pas besoin d'installer quoi que ce soit sur mon ordinateur. C'est sûr que les manœuvres que j'ai faites sont de base. Je n'ai même pas eu vraiment à travailler sur les calques, malgré qu'un calque a été automatiquement créé quand j'ai collé mon chien. Celui-ci se trouve sur le calque du dessus, alors que sur le calque du dessous, mon arrière-plan, c'est le restant. On aurait pu, je n'ai pratiquement pas utilisé d'outils qui sont ici, mais je ne pense pas que dans des premiers temps ou pour des premiers exercices, c'est nécessaire. On pourrait voir avec d'autres exemples éventuellement, à décrire les outils les plus intéressants. Alors, c'était Pixlr. Merci. 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 Merci.